Générique Bonsoir et merci d'être avec nous sur Al24 News. Il est décrit comme un nouveau point de départ pour un monde multipolaire et où l'économie romperait définitivement avec les dictates de l'Occident, avec un nouvel ordre économique mondial. Édition spéciale revient ce soir sur le Forum économique oriental à Vladivostok en Russie, ponctué par un discours du président russe scruté par le monde entier, étant donné la conjoncture actuelle. Nous en parlons ce soir avec nos invités, en l'occurrence Dimitri Dekochko. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors vous êtes journaliste militant associatif. Est également avec nous Manuel Pouchelet, expert de la géopolitique et la sécurité. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de votre invitation. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Vladimir Poutine s'est exprimé sur quasiment tous les sujets brûlants du moment. Conflits en Ukraine, nouvel ordre économique, crise gazière et céréalière. Voici l'essentiel de ce que l'on peut en retenir. Rendez-vous juste après. C'est dans l'extrême sud-est de la Russie que le président Vladimir Poutine est revenu sur les sanctions occidentales depuis le début du conflit. A Vladivostok et lors de son allocution en marche du 7e forum économique oriental, le président russe réfutent tout isolement imposé à son pays par l'Occident, estimant que ces mesures sont inefficaces et que la Russie a pu surmonter les difficultés économiques causées par les sanctions européennes et américaines. Nous croyons à la fois au sein du gouvernement et dans l'administration présidentielle et nos experts pensent que le pic de la situation la plus difficile est passé. La situation se normalise. Les indicateurs macroéconomiques le montrent également. Pour Vladimir Poutine, le temps d'inflation a baissé jusqu'à 4% ainsi que les chiffres du chômage avoisinant les 3,9%. L'inflation diminue. Aujourd'hui, elle sera d'environ 12% pour l'ensemble de l'année et il y a une tendance à la baisse vers 5 et 6% ou peut-être vers l'objectif de 4%. J'espère que nous le verrons à la fin du premier ou du deuxième trimestre. Le chômage au sein du pays est à son minimum. Il s'agit de l'indicateur le plus important de l'économie et il est de 3,9%. Une arme alternative dirigée par l'Occident contre la Russie après le début du conflit en Ukraine, propulsant ainsi le rapport de force entre les deux parties sur le front économique. L'Europe et les États-Unis ont imposé des sanctions commerciales et économiques contre Moscou ainsi que des restrictions sur la circulation des personnes dans les pays de la communauté européenne. Des mesures auxquelles le Kremlin a répondu avec une décision majeure, celle de suspendre le gazoduc Nord Stream 1 pour un certain nombre de pays du vieux continent. De la crise énergétique aux sanctions occidentales, le bras de fer économique entre l'Est et l'Ouest amplifie le conflit en Ukraine, sans pour autant montrer une issue possible depuis plus de 6 mois. Alors retour plateau donc et à mes invités. Alors tout d'abord monsieur Dimitri Dekochko. Le discours de Vladimir Poutine a résonné très fort, bien au-delà de l'Asie orientale, entre messages à ses détracteurs occidentaux et appel à l'union vers les pays émergents. Le président russe a évoqué notamment un nouvel ordre économique mondial. Comment l'établir ? Quelle est la stratégie russe ? Je dirais qu'un point important que ce septième sommet de l'Extrême-Orient a souligné, c'est que 1, la Russie met aujourd'hui encore plus d'efforts pour développer son Extrême-Orient. Qui a quand même dans l'histoire été quelque peu délaissé. En tout cas c'est comme ça que le ressentaient souvent les gens de l'Extrême-Orient. Et évidemment le déséquilibre démographique entre les deux parties de la Russie est effectivement au désavantage de l'Extrême-Orient. Mais l'Extrême-Orient est très symbolique pour deux choses. Ce sont les voies de communication qui jusqu'à présent étaient pensées comme le rétablissement de la route de la soie à partir de la Chine, mais en allant vers les marchés européens. Aujourd'hui la Russie le pense, et c'est ce qui a été dit au Forum, le pense comme le rétablissement des voies de communication de cette route de la soie symbolique pour la Russie, pour que la Russie travaille sur ce que peut produire la Chine et puisse le répartir dans les différents marchés du monde. Et notamment bien sûr les partenaires asiatiques, les partenaires du Moyen-Orient et les autres. Deuxièmement, c'est la route du Nord, c'est l'établissement de la route du Nord en profitant du réchauffement climatique dont les causes ne sont pas aussi évidentes que ce qui se dit le plus souvent en Occident. Troisièmement, c'est concrètement le fait que Poutine a souligné que la Russie a été attaquée pour soi-disant empêcher l'exportation de céréales d'Ukraine. En fait, la Russie ne s'y opposait pas, mais elle a accepté, il y a eu un accord qui a été conclu en Turquie avec l'aide du président Erdogan pour permettre l'exportation de céréales ukrainiennes et logiquement aussi de céréales russes. Mais là, les promesses ne sont pas tenues, encore une fois. – Oui, nous sommes en train d'aborder ce point plus précisément tout à l'heure. – Et Poutine a souligné le fait que les céréales ukrainiennes, il était reproché à la Russie d'empêcher leur exportation parce que ça faisait peser un risque de famine dans les pays émergents ou dans les pays les plus beaux. – Émergents, évidemment en Afrique, oui. – Et en fait, toute l'exportation a été faite vers les pays européens et vers les marchés russes. – Très bien, donc Manuel Pouchelet, quelle est selon vous la stratégie russe pour imposer un nouvel ordre économique mondial ? – La stratégie russe, en fait, elle se fait en opposition avec ce que propose l'Occident et notamment les Américains. Je pense qu'il y a une lassitude des émissions américaines sur les marchés mondiaux avec le dollar qui est soumis à fluctuation. Et il faut savoir que les matières premières, dont la Russie est grande productrice, se payent toujours en dollar. M. Poutine a d'ailleurs imposé le rouble à ses partenaires. Et même encore aujourd'hui, on voit une nouvelle stratégie de la Russie qui vend toujours son pétrole aux occidentaux, mais en passant par des go-between d'Asie centrale. Donc si vous voulez, il y a aussi une chose qu'il faut souligner, c'est le discours de M. Poutine. Cela fait très longtemps que nous n'avons pas entendu M. Poutine s'exprimer sur la situation de la Russie actuelle. Il utilise un verbatim assez rassurant auprès de ses partenaires, sachant qu'à Vladivostok, on est quand même en Extrême-Orient, mais on retrouve in extenso aussi de l'autre côté de cette région pacifique et les États-Unis. Donc si vous voulez, le message s'adresse aussi aux Américains quelque part. Maintenant, je pense que la Russie, pour l'instant, cumule des atouts stratégiques en termes de décision. Le tout est de savoir pour combien de temps. Elle teste également la fiabilité de ces alliances pour répondre aussi aux synergies que les Américains ont créées en Europe, si vous voulez, avec ces espèces d'alliances qui risquent de se faire et de se défaire à très courte échéance. Justement, permettez-moi de vous couper, Manuel Pouchelet. Justement, dans cette redistribution des cartes, à entendre Vladimir Poutine, la Chine aura un rôle central aux côtés de la Russie dans sa vision de multipolarité. Vladimir Poutine affirme que le monde ne doit pas être basé sur les dictates, pour le citer, d'un pays qui s'imagine être supérieur aux autres, selon ces termes. Et là, clairement, les États-Unis sont directement cités. Oui, les États-Unis sont cités. D'ailleurs, le terme de dictates, je vous ferai remarquer qu'il a été employé avec le traité de Versailles, par les Allemands. On parlait du diktate de Versailles et non du traité de Versailles. Maintenant, les Américains ont une logique aussi en zone pacifique, qui est du containment, qui est l'endiguement de la Chine et de la Russie. Cette fois-ci, c'est une réalité. Maintenant, les Américains et bien sûr les Chinois, parce que vous êtes aussi confrontés, il faut le dire aux téléspectateurs ce soir, vous êtes quand même confrontés à un agenda électoral chino-américain très important. Vous avez le congrès du PC chinois qui s'annonce pour le 16 octobre, et puis vous avez les élections de midterme américaines. Donc, si vous voulez, tant M. Biden que M. Xi Jinping que M. Poutine ont besoin de délivrer des messages rassurants pour leur population, pour leur électorat, j'allais dire leurs alliés surtout. Là, c'est important de le dire aussi. Maintenant, je pense que la stratégie de M. Poutine est clairement celle de ce qu'on appelle les BRICS, qui est une réalité, c'est-à-dire qu'on a un petit peu l'impression de revivre ce qui s'est passé à Bandung, vous savez, avec les pays non-alignés. Et je pense que M. Poutine a l'intention de créer un bloc de non-alignés face à la politique de Washington, et c'est ce qu'on peut dire ce soir. Nous en parlons tout à l'heure plus en détail. Et on prédit aussi, M. Dimitri de Cauchekour, on prédit la fin de l'hégémonie du dollar américain. Le président russe a fait référence dans son discours à l'accord entre Moscou et Pékin sur les règlements des livraisons de gaz en roubles et en yuan. Alors, moi, je m'y ferais un peu des prédictions, comme vous dites. Et vous savez, le dollar et les États-Unis ont encore des réserves et ont encore des capacités de maintenir une présence et une influence. Donc, il ne faut pas l'enterrer trop vite, mais il est bien évident que le fait de passer à des échanges dans les monnaies des pays concernés et donc de rompre le monopole du dollar, c'est fondamental dans notre histoire économique. Ça, c'est clair. C'est ce qui est très amusant. Si toutefois, cela se concrétise. Absolument. Oui, non, mais ça commence. Même, ça donne lieu. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a eu aussi toute une table ronde de financiers qui ont parlé notamment des systèmes de cartes de crédit qui, compte tenu que la Russie a été retirée du SWIFT tout en y étant maintenue, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas faire certains des paiements sans maintenir certaines banques. Et en en excluant d'autres. Bref, les sanctions, les Occidentaux se sont pris un peu les pieds dans le tapis, il faut bien le dire. Et ils ont voulu rouler les Russes encore une fois en essayant de dire, bon, on va vous payer le gaz, mais on va le payer en euros et en dollars. Et puis une fois qu'on leur a payé en euros et en dollars, paf, on gèle les euros et les dollars en disant, ah ben c'est sous sanction. C'est pour ça que Poutine a imposé le paiement en rouble, qui est en fait assez symbolique. Mais disons que les Occidentaux sont obligés de changer leurs euros en rouble auprès de la banque Gazprom. Et donc, ils ne peuvent pas les geler. Et donc, le budget russe reçoit l'argent et les compagnies russes reçoivent l'argent. Ils s'en sont de même avec la Chine et avec l'Inde, qui est très importante puisque c'est par l'Inde que la Russie continue l'exportation de son pétrole vers les autres marchés et notamment les marchés qui ont fait les sanctions. Et pour réaliser, M. de Gauchco, pour réaliser ces objectifs, la Russie misera sans doute sur les BRICS. M. Bouchelet l'a évoqué tout à l'heure. Ce groupe appelé à ces largies rivalisera-t-il, selon vous, avec les pays du G7 ? Avec les pays du G7, ce n'est pas forcément leur ambition, vous savez. C'est effectivement l'esprit du non-alignement, évidemment adapté à l'époque actuelle. Je pense que c'est assez juste, oui, c'est de ça qu'il s'agit. D'autre part, les BRICS, comme vous avez vu, il y a plusieurs pays qui sont candidats, qui s'intéressent en tout cas, notamment en Algérie d'ailleurs. Oui, oui, ça a été clairement... Bien évidemment, c'est sans doute une structure d'avenir qui est en train encore de se chercher, qui n'en est pas au G7 et qui n'a pas l'ambition de dicter quoi que ce soit aux autres pays, contrairement au G7. Le G7, c'est une organisation de pays qui ont les PIB les plus élevés et qui sont les plus vassalisés par l'Empire américain. Ils soufflent un petit peu le chaud et le froid sur l'économie mondiale, on peut le dire. Alors, ils obéissent aux objectifs américains et pas au leur. Manuel Pouchelet, vous avez évoqué tout à l'heure les BRICS. Alors selon vous, ce groupe appelé à s'élargir, rivalise-t-il aujourd'hui avec le groupe du G7 ? Parler de rivalité, je dirais plutôt une concurrence, voire même une complémentarité, parce que de toute façon, aujourd'hui, on est dans un monde qui est multipolarisé avec les solutions et finalement, la mondialisation oblige le partage des ressources et des richesses. On est tous interdépendants économiquement, on parlait du dollar, on parle du rouble, on parle du yann. Il faut rappeler que ces pays aussi investissent dans nos entreprises. Donc, si vous voulez, ils ne pourront pas se couper du jour au lendemain du dollar et la puissance du dollar reste toujours une valeur étalon. Bretton Woods n'est pas encore mort, il faut le savoir. Maintenant, moi, je pense qu'au niveau, les BRICS offrent une alternative à des pays qui ne répondent pas aux critères de plus en plus sélectifs du G7, mais en même temps, le G7, comme il vient d'être mentionné par votre invité, il n'est pas forcément libre de ses mouvements. Il y a énormément de contraintes, mais en même temps, c'est une alliance économique, mais aussi militaire. Derrière le G7, il y a l'OTAN, si vous voulez. Donc, en fait, c'est... Alors qu'au sein des BRICS, il n'y a pas cette structure potentiellement militaire d'alliance. Voilà. Maintenant, je pense que ce sont deux systèmes qui vont entrer en concurrence, où il y aura, on va dire, une offre de service, il faut plutôt raisonner comme ça, une offre de service économique pour les très riches, et une offre économique pour des pays dits émergents, qui, pour certains, imaginez qu'ils arrivent à atteindre des niveaux du G7. Est-ce qu'ils vont quitter les BRICS ? La question se pose aussi ce soir, si vous voulez. Juste pour préciser, pour l'alliance militaire, on sait que la Russie vient de mettre fin à des manœuvres militaires très importantes, supervisées notamment par le président russe, lui-même, M. Pouchelet. Oui, oui, de toute façon... Là aussi, on peut y entrevoir des messages aussi. De toute façon, les manœuvres, moi je m'aperçois depuis quelques mois, surtout depuis le déclenchement de ce conflit en Ukraine, les manœuvres répondent aux manœuvres. Vous avez eu, si on regarde dans la zone pacifique, il y a quand même eu des manœuvres en Indonésie avec les Américains, il y a quand même eu une mobilisation américaine au large de Taïwan avec la Chine, où les Chinois ont également fait des manœuvres. Donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon militaire une démonstration de force. Voilà. Maintenant, si vous voulez, c'est pour montrer aussi aux adversaires qu'ils ont une possibilité de réponse, de réponse immédiate, et de force de frappe. Voilà, c'est un petit peu montrer ses muscles. Maintenant, attention, la Russie est confrontée quand même à des problèmes qui intéressent l'Occident dans cette crise ukrainienne, mais si on en revient à notre sujet du jour, la Russie cherche aussi à tester ses alliances avec cette partie de l'Asie qu'elle connaît moins parce qu'elle y est moins présente et qu'elle est très éloignée de la capitale qui est Moscou. Voilà. Oui. Monsieur de Cochco, je reviens vers vous. Donc pour Vladimir Poutine, des changements irréversibles et tectoniques se sont produits dans tout le système des relations internationales. Il a dénoncé, je cite, une domination insatiable des États-Unis. Comment s'annoncent les relations américano-russes ? Du moins, avec Joe Biden comme locataire à la Maison-Blanche. Écoutez, d'après les sources que je peux interroger en Russie actuellement, il me semblerait qu'il y a deux analyses. Il y a quand même les gens qui sont, je dirais, foncièrement et qui continuent à être de sensibilité pro-occidentale. Ça ne veut pas dire qu'ils le sont. C'est-à-dire que quelquefois, ils sont traités par les autres de représentants de la cinquième colonne occidentale en Russie. Monsieur de Cochco, je m'excuse de l'interruption. C'est juste pour annoncer à nos téléspectateurs qu'on vient d'apprendre à l'instant le décès de la reine d'Angleterre, donc Elisabeth II. Avez-vous un commentaire à faire là-dessus ? On peut présenter les condoléances. Non, c'est une page de notre histoire quand même. Je sais que c'est hors thème, mais nous venons de l'apprendre et nous tenions à l'annoncer à nos téléspectateurs. Oui, bien sûr, vous avez bien fait. Mais ce que je dirais là, pour nous raccrocher à notre sujet, c'est que vous voyez la reine, donc l'Empire britannique, puisqu'elle en était le chef en tout cas, ou tout ce qu'il en reste, mais enfin il n'empêche que c'est l'Empire britannique, et que la même conception géopolitique britannique a été reprise par les Américains avec leurs propres ajouts et intérêts. Mais on peut dire que c'est une domination et c'est un empire qui était fondé essentiellement sur les échanges maritimes et sur une domination maritime. Aujourd'hui, la Russie et la Chine, ce qu'ils sont en train de faire, en parlant notamment du côté russe de l'Eurasie, et notamment un monsieur comme Douguin, dont la fille vient d'être assassinée à Moscou, qui était un théoricien de l'Eurasie, met exactement en opposition à cet empire maritime anglo-saxon en allant vers la constitution d'un continent, d'un énorme continent euro-asiatique, mais qui se passe sur la Terre et avec le symbole évident de cette fameuse route de la soie où les échanges se font d'une manière terrestre. Les échanges vont se faire d'une manière terrestre aussi par l'Iran, par le sud de la Russie, de l'Asie centrale, qui vont remettre dans l'Asie centrale ce qu'appellent les géopoliticiens anglo-saxons appelés le Heartland, et bien va être remise aussi au centre des échanges dans ce continent eurasiatique, et évidemment la route du Nord, qui elle aussi est maritime, mais qui échappe au contrôle anglo-saxon, et bien c'est la concurrence la pire pour les anglo-saxons, et c'est pour ça qu'ils ne la tolèrent pas. C'est une des raisons du conflit contre la Russie et malheureusement du peu de chance qu'il y a à ce qu'il s'apaise avant que des rapports de force arrivent à s'établir par de nouvelles négociations sur la sécurité européenne et sur une nouvelle répartition justement des échanges. Et puis là, c'est là que les Européens de l'Ouest ont à choisir leur camp, ou ils s'intéressent aux intérêts de leur continent, ou ils continuent à faire de la nage vers l'Atlantique et vers l'autre continent qui lui a ses propres intérêts. Très bien, nous allons reprendre Manuel Pouchelet, donc nous venons d'apprendre le décès de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, nous regardons en direct des images qui nous parviennent du Royaume-Uni. Quel commentaire faites-vous sur ce décès ? Quel changement pourrait s'opérer notamment sur la scène géopolitique suite à ce décès ? Alors écoutez, je pense que la première des choses, c'est d'exprimer ses condoléances au peuple britannique et à la famille royale. Maintenant, une page se tourne. Voilà, la reine était le symbole et le chef de l'État, et le chef de l'Angleterre anglicane, et le chef des armées. Elle est également le chef de l'État et des dominions, c'est-à-dire du Canada, de la Nouvelle-des-Orientes, de l'Australie. Je pense qu'une page va se tourner avec peut-être un léger flottement, puisqu'on sait que le prince Charles, qui va devenir roi cette fois-ci, va devoir mobiliser de l'amitié, ce qui est un petit peu difficile sur ce terrain pour ce haut représentant britannique. Maintenant, le challenge aussi pour l'Angleterre dans l'immédiat répond également en tout point à notre débat de ce soir. Il y a une crise énergétique sans pareil, on a même un mouvement de personnes qui annoncent ne plus vouloir payer les factures. On a la nomination d'une nouvelle première ministre, qui a l'air très déterminée dans le choix des Britanniques, qui sont encore en train d'essuyer malheureusement les contradictions du choix du Brexit. C'est un choix qu'il faut respecter, et en Europe, il interroge, si vous voulez. Maintenant, l'avenir de la couronne britannique était essentiellement tourné vers les mers, l'espace maritime. On connaît le rapprochement des Britanniques avec les Américains, et à voir si les autorités britanniques vont poursuivre ce fameux jeu diplomatique, géostratégique, géopolitique et économique. Alors que finalement, le message que nous dit aussi M. Poutine, à nous les Européens, c'est que Moscou est en Europe, et les Européens tentent à l'oublier, si vous voulez. Mais je pense que l'erreur actuellement de l'Union Européenne est de se rapprocher un peu trop de Washington, sachant que Moscou est beaucoup plus proche en termes de problématiques, en termes d'enjeux, en termes d'économies, si vous voulez. Maintenant, il y a aussi une chose qui m'interpelle ce soir, c'est qu'on n'entend plus non plus M. Blinken, qui est le secrétaire d'État américain. En début de mandat de M. Biden, il proposait de recoller les morceaux, si vous voulez, de la scène internationale, et force est de constater que ce monsieur, nous ne l'entendons plus, il ne fait pas non plus, à l'image de son prédécesseur, qui était Mike Pompeo, des déplacements à l'étranger, donc on s'interroge. Donc si vous voulez, actuellement, pour l'instant, la stratégie de M. Poutine sur ses engagements auprès de ses alliés, auprès des interférences qu'il crée en Europe, auprès de la crise énergétique, cumule certains atouts. Maintenant, on attend la réponse de Washington, mais comme je vous l'ai dit en début d'émission, vous avez deux agendas électoraux, puisque vous avez également le congrès du PC en Chine, et surtout les mid-terms aux États-Unis, qui risqueraient de nous donner de nouvelles orientations, en tout cas. Très bien, Dimitri de Cochco, M. Pouchelet vient d'évoquer la possible intronisation de Charles, du fils de la reine Elisabeth II, qui vient, donc nous l'annonçons, nous l'annoncions il y a un moment, qui vient de nous quitter. Pensez-vous que ce personnage symbolisera-t-il le changement, ou bien fera-t-il dans la continuité ? Écoutez, là, effectivement, c'est le roi, vous avez vu sur les critos que vous avez montrés, que c'est le roi et la reine qu'on sort, qui sont déjà proclamées, puisque la reine est morte, vive le roi. Donc, oui, ce sera lui le roi, on pensait qu'il ne le serait pas forcément, que ça sauterait une génération, visiblement, ça semble être lui, et je dirais que c'est un personnage qui, d'un certain point de vue, est un peu inquiétant. Et en tout cas, par rapport à la relation, justement, en géopolitique, par rapport à la Russie et à la Chine, il n'est pas toujours très net. En plus, ils viennent d'avoir une nouvelle première ministre, qui, elle aussi, est assez inquiétante au niveau de son agressivité par rapport à la Russie, qui a fait preuve d'ignorance assez étonnante pour une première ministre, puisqu'elle a proclamé qu'elle allait aider les pays baltes par la mer Noire et qu'elle ne reconnaîtrait jamais l'appartenance de Rostov et de Voronezh à la Russie. C'est-à-dire que ses connaissances en géographie, en tout cas, ont l'air d'être un peu légères. C'est inquiétant. Moi, je dirais, c'est inquiétant pour la relation avec la Russie et les élections de midterms, effectivement, vont jouer un rôle important et on a peur que, pour faire face à ces élections pour lesquelles il est mal parti, Biden risque de se lancer dans une fuite en avant, y compris militaire, sur le terrain ukrainien. Alors, a priori, peut-être pas directement avec des troupes à lui, mais peut-être en lançant les Polonais, par exemple, vers la Galicie, c'est-à-dire l'ouest de l'Ukraine. Ça, c'est assez inquiétant. Très bien, Manuel Pouchelet, Charles, comme roi, cela symbolise-t-il la continuité ou le changement ? De toute façon, on annonce toujours, en général, on s'attend à ce qu'il y ait de gros changements puisqu'on a la nomination du nouveau Premier ministre au Royaume-Uni. Maintenant, dans les discours de la Première ministre, il n'a pas été question, enfin moi, je n'ai pas encore entendu de politique internationale, mais j'ai bien entendu parler de politique... Mais on connaît sa virulence envers le conflit russo-ukrainien. Oui, alors, on vient de le dire, en effet, c'est important de le dire, mais moi, jusqu'à présent, j'ai entendu plutôt un personnage qui veut, comment dirais-je, réhabiliter un peu la politique de Mme Thatcher qui est d'un autre temps, mais il va falloir qu'elle l'adapte en 2022 où les enjeux et les problématiques ne sont plus les mêmes. Une dame qui l'inspire fortement. Oui, tout à fait. Maintenant, Mme Thatcher, elle a aussi eu ses limites dans cette politique. La nouvelle Première ministre britannique veut faire du social, c'est ce qu'elle a annoncé en tout cas, elle parlait de gros dossiers, surtout le dossier de l'Irlande du Nord, mais en ce qui concerne la Russie, il va falloir qu'elle hérite quand même de ce qui a été laissé par l'administration de M. Boris Johnson. Donc, elle ne va pas pouvoir faire volte-face tout de suite. Il y aura un temps de transition, et justement, l'arrivée du roi d'Angleterre, le prince Charles, qui donc hérite, ne pourra pas faire volte-face tout de suite aussi, parce qu'il va falloir qu'il prenne connaissance des dossiers. Donc, il va y avoir sûrement un flottement d'un certain nombre de mois sur certaines décisions. L'ère, on va dire, de l'arène d'Angleterre est maintenant terminée. C'est une période qui s'éteint. Un témoin historique précieux de toute une époque. Elle a marqué des générations. Tout à fait, oui, elle a marqué des générations. On a pu voir les documentaires qui ont été largement diffusés au moment de son jubilé de règne. Maintenant, s'ouvre une nouvelle ère. Est-ce que le prince Charles va être bien entouré et bien, comment dirais-je, aidé dans cette fonction ? Parce que jusqu'à présent, il avait quand même une fonction protocolaire essentielle et non de décision, si vous voulez. Donc, passer du protocole au décisionnaire, je pense qu'il va falloir un temps d'adaptation. Avec une armée de conseillers pour pouvoir guider et aider ce roi qui, maintenant, arrive sur le trône avec de nombreuses problématiques et un ordre mondial bousculé. Très bien. Un dernier mot, peut-être, monsieur de Cochco, sur cet événement. Je vous dis, malheureusement, ça m'inquiète un petit peu. C'est-à-dire qu'entre les midterms américains et le roi Charles, dont certaines sympathies ou certaines déclarations, notamment en matière d'écologie, de choix de société, sont quelquefois assez inquiétants, à mon avis. Et d'autre part, une première ministre qui, visiblement, a certaines lacunes, mais veut aussi montrer une certaine volonté, veut sans doute ressembler à madame Thatcher. Et quand même a fait des déclarations en matière de politique extérieure, non pas dans ses premières déclarations au Downing Street, mais en tout cas lorsqu'elle a été notamment en Russie ou lorsqu'elle a été dans les Pays-Baltes. Peut-être que le prince Charles impliquera-t-il peut-être ses fils dans le pouvoir de décision ? C'est ce qui était prévu, effectivement. Oui. Donc, messieurs, merci d'avoir participé à cette émission qui est du moins spéciale, parce que nous l'avons entamée avec le discours de Vladimir Poutine à Vladivostok, et nous y mettons fin, avec le décès de la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Donc, je remercie Dimitri Dekochko, qui est journaliste et militant associatif. Je remercie également Manuel Pouchelet, expert de la géopolitique et la sécurité. Merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte avec ces images en direct d'Angleterre. Sous-titrage ST' 501